Sinon les filles, là en fait la polémique autour de moi où on dit que soi-disant j'ai été payée pour influencer ma communauté à voter pour le LFI, c'est quand même une dinguerie les filles, c'est pas vrai, j'ai vraiment pas été payée. En fait ça c'est la faute de Jerem Starr, en fait Jerem Starr il est parti inventer qu'on lui avait proposé 15 000 euros pour promouvoir un parti politique, or c'est impossible les filles, les filles c'est interdit par la loi, dont un parti politique qui connaît mieux les lois que nous, allez vérifier ce que je dis, il va aller contacter un influenceur en plus de ça, un blogueur pour lui donner 15 000 euros pour qu'il fasse campagne. pour son parti, c'est pas vrai, et en fait comme lui il est parti inventer ça, c'est du mensonge, c'est impossible, ils sont pas cons les partis politiques, ils vont pas aller voir un influenceur pour promouvoir leur parti alors que c'est interdit par la loi, c'est complètement interdit, ils sont pas fous. Et encore moins Jerem Starr qui est, c'est un blogueur, faut oublier, ils savent très bien que c'est dangereux pour eux, qu'il peut balancer quelle partie il lui a demandé ça, et c'est pour ça qu'il veut pas dire c'est quelle partie, parce que ça n'existe pas, il a inventé cette histoire. Et en fait à cause de lui, et ben moi on m'accuse d'avoir été payé, on m'accuse d'avoir été payé par le LFI pour promouvoir leur parti, à cause de lui, à cause de son mensonge. Or c'est pas vrai les filles, personne n'a cherché à me payer, moi je vous ai dit pour qui j'allais voter, et après vous faites comme vous voulez, mais il n'y a pas eu d'argent, c'est pas vrai. C'est ça à cause de lui là, il est parti inventer. Non mais la vérité, moi jerem Starr, je le porte pas dans mon coeur, vous savez pourquoi ? Et d'ailleurs je lui ai dit, je l'ai vu une seule fois dans ma vie, et il est venu me dire bonjour, et je l'ai pointé, et je lui ai dit. Quand j'ai commencé la télé, ma première télé, les Marseilles en Australie, il avait fait un article sur moi, sur son blog, en disant, oui elle met des Louboutins, parce que j'avais plein de Louboutins, elle met des Louboutins, on se demande ce qu'elle fait dans la vie, en gros il avait sous-entendu que j'étais une escorte, alors c'est pas vrai. Moi quand j'ai fait de la télé, juste avant ça, j'étais fiancée, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et bref, et moi je l'avais trop mal pris, parce que je me suis dit, le mec il me connait pas, il part inventer que je suis une escorte, et les gens qui me connaissent pas, ben ils pensent que j'en suis une. Et je l'avais trop mal pris, en plus c'était ma première télé, je connaissais pas les réseaux, les médias et tout. Et du coup je l'avais en travers la gorge, parce que c'était faux. Et un jour, c'était à la soirée de Baptiste Javisconi, il était là, il est venu me dire bonjour, et je l'ai pointé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Et du coup, je lui ai raconté. C'était pour la petite histoire. C'était pour la petite histoire.